coucou et bienvenue pour ce petit pourring je vous explique comment j'ai réalisé celui ci pour ceux qui ne connaissent pas le pourring ou qui voudraient s'y tenter vous verrez qu'il n'y a vraiment rien de compliqué et que c'est très 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 facile je vais vous expliquer petit à petit comment j'ai procédé alors pour commencer il va nous falloir un support moi j'ai choisi un contreplaqué oui encore j'aime beaucoup le bois et et j'ai appliqué du gesso sur ce contreplaqué et j'ai fermé le dos pour pas que ça se salisse pour commencer j'ai versé de la peinture blanche sur mon support j'ai utilisé mon chalumeau pour chasser les bulles d'air en fait il faut utiliser le chalumeau pour chasser les bulles d'air oui bon mais je vais expliquer quand même pourquoi parce que quand ça sèche s'il y a eu des bulles d'air et bien ça fait des petits trous c'est pas bien les petits trous après si on veut un effet spécial des petits trous ben gardons le petit trou sur ma peinture blanche et une fois que les bulles d'air ont été chassés je rajoute de la peinture noire par petites touches dans cette peinture noire j'ai mis de l'huile de silicone de trois gouttes et j'ai beaucoup 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 mélanger pour que ça crée de petites cellules et par dessus le noir et le blanc je vais mettre du bleu cyan du bleu primaire si vous voulez je prends une petite feuille pour mettre sur mon support et faire un transfert vous pouvez à la place utiliser du pvc en plus l'avantagé du pvc c'est que c'est enfin il y en a ils sont moi j'utilise du pvc transparent bref on voit à travers c'est cool on sait ce qu'on fait et il faut pas trop laisser le papier dessus sinon ça va faire un papier absorbant un petit passage au chalumeau mais cette fois ci pas que pour chasser les bulles d'air mais pour faire ressortir les cellules plus vite une fois qu'on a nos jolies petites cellules et tout ce qu'on veut comme base j'ai choisi de ressortir mes petites chaînettes ça faisait longtemps que je n'avais pas utilisé m m m m m m m Sous-titrage MFP. ... 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